La vidéo d'une femme agressée dans la rue à Paris déclenche une vague d'indignation. Une agression devant un café parisien, qui a eu lieu la semaine dernière, a déclenché un tollé dans toute la France et a ravivé le débat sur le harcèlement sexuel. Marie Laguerre, une étudiante en architecture de 22 ans, a été frappée après avoir tenu tête à un homme qui lui avait fait des remarques sexuelles. Elle a publié la vidéo de l'incident sur Internet et elle est devenue virale sur les réseaux sociaux. L'incident s'est produit vers 18h30 le 24 juillet. La jeune étudiante était en train de rentrer du travail quand un homme l'a dépassée en sifflant et en lui faisant des commentaires sexuels. Quand Marie Laguerre lui a dit « ta gueule », l'homme a attrapé un cendrier, l'a jeté sur sa tête et l'a manqué de justesse. Ils ont alors échangé des insultes et l'homme l'a frappé et lui a fait perdre l'équilibre. Les clients du café ont discuté avec l'homme qui a fini par partir. Laguerre a posté les images de l'incident vu du café sur YouTube, Facebook et Twitter. Elle a écrit entre autres « J'en ai assez de ne pas me sentir en sécurité dans la rue. Les choses doivent changer et elles doivent changer maintenant. » Plusieurs politiciens français ont soutenu publiquement la guerre. Je sais que ce genre d'agression contre les femmes se produit dans différentes parties du monde, mais en France et en plein jour. Luc, tu es choqué parce que tu as vu cette vidéo. Le fait est que les femmes doivent faire face chaque jour à des commentaires et à des bruits grossiers et non désirés. Le harcèlement sexuel fait toujours partie du quotidien de beaucoup de femmes. D'accord, mais que dire de l'agression qui a eu lieu juste après ? Malheureusement, ce n'est pas un incident inhabituel non plus. Oh, je ne m'en rendais pas compte. Dans ce cas, cet incident devrait susciter des discussions sérieuses non seulement en France, mais aussi dans le reste du monde. Il faut que les choses changent. Tu y crois, Luc ? Pense à tous les débats suscités par le mouvement MeToo. Ces discussions ont produit de bons résultats. Quels résultats ? Le harcèlement des femmes continue, non ? Oui, mais il sera bientôt puni par la loi. Tu parles de la loi française prévoyant des contraventions immédiates pour les commentaires et les comportements sexuels agressifs dans les lieux publics ? Exactement. J'aimerais bien croire que cela va faire une différence, mais réfléchis. Comment les gens pourront-ils concrètement être verbalisés ? Le harcèlement sexuel se produit généralement en quelques secondes. Ce n'est pas comme si les femmes pouvaient empêcher de partir les hommes qui sifflent ou leur font des commentaires en attendant l'arrivée de la police. Ok, il n'y a pas de solution. Mais au moins, cette nouvelle loi est une étape positive qui envoie un message fort. Elle indique que le harcèlement sexuel n'est pas acceptable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !